... Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau du Buzz TV pour notre dernière invitée de la semaine, un animateur, humoriste, caricaturiste, comédien qui a un agenda très chargé en ce moment. Tous les soirs, vous le retrouvez sur Fun Radio. Il est également tourné pour une pièce de théâtre et il fait son retour sur Gulli pour présenter une émission qui plaît aux petits et aux grands. Bonjour Cartman. Salut, comment ça va ? Eh bien en pleine forme, Battlebot, le choc des héros, c'est le nom de l'émission que vous présentez avec Issa Doumbia, samedi 25 novembre sur Gulli, en première partie de soirée. C'est le jeu franchement qui réunit toute la famille, ils en sont fous moi, non, non, mon service. Ah c'est vrai. Mais pour ceux qui sont passés à côté, comment vous résumeriez cette émission ? Alors cette émission, ce sont des combats de robots, il y a des concepteurs qui viennent de tous les horizons possibles et imaginables. Il y a des gens qui ont fait des études d'ingénieurs, il y a des gens qui sortent d'écoles de commerce, il y a des gens qui vivent dans une ferme dans le Kentucky, qui sont fous de mécanique. Et tous ces gens-là, ils se retrouvent dans une arène qu'on appelle la Battlebots et ils vont confronter leur création, leur robot, dans des combats. Qui l'ont fait eux-mêmes. Qui l'ont fait eux-mêmes. Qui payent. Oui, c'est ça, c'est leur... Et puis ils s'investissent beaucoup en temps et en argent, effectivement. Et puis ils ont chacun des armes, il y en a qui crachent des flammes, il y en a qui ont des scies circulaires, il y en a qui ont des grands leviers pour faire voler les robots dans les airs. Il y a beaucoup de spectacles. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est très bon esprit, très bon enfant. Et en même temps, il y a quand même cette adrénaline du combat, un peu comme dans un combat de boxe. Donc voilà, tous les éléments sont réunis. C'est pour ça que je pense que les familles aiment bien se réunir devant cette émission parce qu'il y a un niveau de lecture pour chacun. Oui, c'est une émission américaine, il faut le rappeler. Exactement. Cinq ans trop beau, venus de huit pays différents pour la saison que vous commentez. Et qu'est-ce qu'on gagne à la fin ? Est-ce qu'il y a un prix ? Alors je crois qu'ils jouent surtout pour la gloire. Ils jouent pour la gloire. C'est ça qui est beau dans cette compétition. Et puis il y en a surtout qui reviennent chaque année. Il y a des candidats qu'on va retrouver qui sont un peu des stars du programme. Donc pour ceux qui ont déjà suivi les autres saisons, vous allez retrouver des robots et des pilotes que vous connaissez déjà. Et puis parfois, il y a carrément les enfants des pilotes qui viennent, qui prennent la main, parfois même qui sont dans d'autres écuries. Donc c'est assez rigolo à voir. Et surtout, il y a vraiment un état d'esprit qui est autour du fun, autour de l'amusement. Et puis en même temps, cette pression, cette tension qui est quand même cool. Et je me suis demandé en regardant les deux premiers épisodes, quel robot vous présenteriez avec Issa Doumbia si vous participiez à la compétition ? Ah bah oui. Qu'est-ce que vous présenteriez comme robot ? Vous avez une idée ? En fait, maintenant avec le temps, on s'est rendu compte que les robots qui cartonnent dans BattleBots, c'est les robots qui ont des espèces de petits leviers qui sont très bas et qui peuvent un peu envoyer les autres robots dans les airs. Donc déjà, je ferais ça. Ensuite, on peut rajouter, parce qu'il y a un poids maximum, mais on peut avoir autant de robots qu'on veut. On peut rajouter des petits robots. Moi, je rajouterais deux, trois petits robots. Et puis surtout, je mettrais un slip quand même sur le robot, parce que c'est une de mes marques de fabrique. En hommage à Sébastien Patoche. On va en parler dans l'interview plus tard. Mais il y aura un slip, en tout cas. C'est sûr. Vous y avez pensé ? On est en train de travailler un peu Gulli en ce moment pour le faire. Mais bon, déjà, il faut concevoir un robot. Il faut aller aux Etats-Unis. Et le patron de Gulli m'a regardé tout de suite et m'a dit « Mais tu veux nous ruiner ? » Il y a des restrictions budgétaires. Non, mais c'est que c'est vraiment très, très cher, honnêtement. C'est vraiment hors de prix. Enfin, les gens qui font ça, ils s'investissent. Je pense qu'il y en a qui même... Qui se ruinent ? Oui, déjà, sûrement. Puis il y en a d'autres qui font carrément des cagnottes, vous savez, pour se faire financer et tout. Et comme l'émission est très populaire, ça marche. Et parfois, ils récupèrent de l'argent comme ça. Oui, les gens sont déchaînés. Et je disais que c'est un programme américain. C'est un peu comme les feux de l'amour. On a un peu de retard en France, ici. Je crois qu'ils en sont à plus de 20 saisons aux Etats-Unis. On est dans les dernières. On est quand même dans les dernières. On n'est pas trop en retard là-dessus. Vous me confirmez. Et avec Issa Doumbier, vous posez votre voix, vous enregistrez en plateau. Et puis vous... On commente. Vous commentez et vous passez les plats aussi aux animateurs. Et comment ça se passe, les tournages ? Moi, je me suis posé la question en regardant. Je me suis dit qu'ils doivent se sentir un peu seuls, parfois, dans l'action. Oui et non, parce que déjà, avec Issa, quand on est tous les deux, on n'est jamais seuls. Évidemment, c'est vraiment quelqu'un avec qui je suis très ami dans la vie. Donc c'est toujours un plaisir de se retrouver. On n'a pas beaucoup d'occasions de se retrouver tous les deux. Donc c'est un plaisir. Et puis, il y a toute une première partie. On va commenter tous les combats, apprendre à découvrir les robots, etc. Donc quand on arrive pour tourner les plateaux, on connaît déjà les robots. On sait déjà ceux à qui on a affaire. Et puis on se regarde des petites surprises. Il y a des combats... On est un pro. Oui, on est un pro, puis il y a des combats qu'on ne veut pas voir. Parce qu'on nous dit, attention, il y a des twists, il y a quelque chose. Donc on ne veut pas le voir et on le commente sur le plateau en direct. Comme ça, vous gardez la spontanéité. La fraîcheur, exactement. Et le public de cette compétition est déchaîné. Franchement, il faut regarder. Mais est-ce que ce serait possible d'importer ça en France, selon vous ? Alors je pense que... Alors je crois... Je dis peut-être une bêtise, mais je crois qu'ils l'ont fait en Angleterre. Il y a eu une version UK de cette émission qui a pu, du coup, convoquer des pays européens. Mais c'est vrai que ça serait génial. Je pense qu'une version européenne, ça serait envisageable. française, ça peut être compliqué. Mais une version européenne, ça serait envisageable avec les pays de l'Europe centrale. Ça pourrait être super d'avoir, je ne sais pas, 5 robots allemands, 4 robots anglais, des robots français, des robots espagnols, italiens. Une ligue des champions. Ah oui, ça serait extraordinaire. Le battle bot. Avec les commentateurs de chaque pays, parce qu'il y a d'autres pays aussi qui commentent. Et vous les connaissez, le Pédi-Arnaud ? Non, on ne s'est jamais croisés encore. Mais bon, on est un peu chauvin, donc on n'a pas forcément... On ne fricote pas trop avec l'ennemi, quoi, quand même. Ça déconne. Ce programme, il est dessiné à un public jeune, ça se regarde en famille, on l'a dit. Ça ne vous donne pas des envies de paternité, vous, Cartman ? Oui, bien sûr. Depuis longtemps, mais les choses, pour l'instant, ne se sont pas faites, mais ça arrivera. Vous en avez envie, en tout cas. Oui, très, très envie, bien sûr. On va profiter de cette interview pour évoquer votre actualité. Vous présentez tous les soirs, le 19-22h, ça c'est sur Fun Radio, et vous êtes en tournée théâtrale avec un dîner d'adieu, une comédie signée Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui ont fait le prénom. Ils sont célèbres quand même pour une pièce de théâtre culte, désormais. Et puis cette pièce, elle avait déjà été jouée à l'Édouard VII, avec Éric Elmosnino, avec Audrey Fleureau, avec Guillaume de Tonquedec aussi. Et c'est vrai que reprendre ses rôles, c'est des rôles extraordinaires, c'est génial. Oui, et je me suis demandé, parce que c'est seulement votre deuxième pièce de théâtre, ça m'a étonnée. Ah bah oui. Vraiment, elle a dû vous plaire, celle-là. Ah oui, oui. Déjà, elle m'a plu, et puis c'est la première fois que j'ai un premier rôle au théâtre comme ça. Je joue le rôle d'un éditeur qui habite à Paris dans le 6e, qui va devoir organiser un dîner qui se sépare de ses amis les plus chiants, qui va devoir organiser un dîner pour ça et qui va lui faire le meilleur dîner de sa vie. Sauf qu'évidemment, l'invité en question va se rendre compte qu'il s'agit d'un dîner d'adieu et là, il va se passer beaucoup de choses. Donc ce qui est super, c'est d'être ce personnage aussi, qui est très loin de moi, et en même temps, qui est proche de tout le monde parce qu'on a tous eu, à un moment donné, dans notre vie, envie de se dire « Attends, lui, c'est mon pote, mais lui commence vraiment à me saouler. » Ça vous est déjà arrivé ? Tout le monde, on a tous des périodes comme ça. Mais ce qui est marrant, c'est qu'eux, ils vont au bout de ça. Et c'est avec Laetitia Milot aussi qu'on a aperçu sur l'affiche qui est à vos côtés. Et Jean-Baptiste Elmerville. Et voilà, qu'on a connue dans Nos Chers Voisins sur TF1. Et revenons sur votre année télé, parce qu'on vous a vu participer à Mass Singer cette année. et vous étiez caché sous le costume du zèbre. Quel souvenir, déjà, vous gardez de cette participation ? « Singer », c'est génial. Enfin, franchement, c'est une émission qui est très marrante à faire parce que, alors déjà, on participe, c'est rare, on participe à la conception, donc sur le costume. Moi, j'ai participé à la conception avec les équipes. Je leur ai donné, on s'est vus, ils m'ont proposé de faire ce personnage de zèbre. Mais moi, j'avais une idée très précise de ce que je voulais. Je voulais un costume un peu années 80 avec des épaulettes qui ressemblent un peu à... Ah oui, là, on le voit, donc j'avais enlevé une partie du costume. Mais il y a toute une partie en LED avec des épaulettes assez larges, les lunettes de soleil qui s'allument et tout ça, c'est des choses que j'avais suggérées. Vous êtes investie pour... Et puis après, donc on a toute une partie. On va en studio pour enregistrer les maquettes des chansons pour pouvoir les travailler. Et puis après, il y a la partie live. Donc c'est vraiment vous qui chantez derrière. Ah oui, 100%. Et puis, il y a un truc qui est super, c'est toute la partie un peu... Enfin, pas technique, mais tactique pour ne pas se faire opérer. Donc moi, comme moi, je connais beaucoup de gens en télé, j'avais mis des talonnettes pour faire quelques centimètres de plus. Je mettais des vêtements que je n'avais jamais mis avant. Mon épouse qui m'accompagnait, pareil, était cachée sous un parapluie pour pas que ça taille et qu'on puisse en se disant tiens, ils sont l'un à côté de l'autre, ça peut être machin et machin. Donc tout ça pour arriver au moment où je vais sur le plateau et où vraiment, en 4 secondes, Camille Comballe me grille dès que je suis à côté de lui et où il me dit je t'ai reconnu mon frérot. Et c'était... Voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour rien. Mais après, il y a eu pas mal de rebondissements. Oui, et puis alors vous êtes passé à deux doigts d'un accident. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une gamelle, quoi. Oui, il y a eu une petite... Alors en fait, je devais monter sur le piano pendant une performance où je chantais « All Night Long » de Lionel Richie et donc je devais monter sur le piano. Donc j'avais un petit fauteuil, marcher sur le fauteuil, marcher sur le piano, me mettre devant. Et puis au moment où je monte sur le piano, à la répétition, je me dis, oh mec, ça a un peu bougé. Il ne faut pas oublier de fixer le piano. Et comme souvent sur un plateau télé, quand il y a beaucoup de choses à faire, la personne vous dit « T'inquiète, je m'en occupe. » Et en général, il faut toujours s'alerter parce que quand quelqu'un sur un plateau télé dit « T'inquiète, je m'en occupe. » C'est qu'il ne s'en occupe pas. Et il n'en est pas occupé. Et il a oublié, mais c'est pas grave. Mais quand je suis monté, moi j'étais persuadé qu'il était accroché. J'ai mis le pied dessus. Là, le piano s'est levé. J'ai du temps de la jambe pour me rattraper. Il paraît qu'il fait très chaud à l'intérieur. C'est infernal. Mais en même temps, c'est génial parce que ça fait partie du jeu. Mais oui, je ne voyais que sur les côtés comme ça. Donc pour voir, il fallait que je tourne ma tête dans le masque sans tourner le masque. Et quand je parlais aux gens, il fallait que je leur parle de trois quarts comme ça. Mais c'est génial à faire. Et pas trop déçu d'avoir été éliminé un peu vite, t'as au bout de deux ou trois semaines. C'est Kev Adams qui vous a démasqué. Qui m'a démasqué. Mais en plus, il y avait des chouchous du public le couple Nico Capone. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui les suivaient. Alors c'est évidemment eux qui chantaient le moins bien. Mais ils étaient très suivis. Et donc, il y avait cet engouement autour de leur personnage. Et moi, j'ai un peu... Vous l'avez senti. J'ai un peu été le dommage collatéral. Mais franchement, c'était déjà génial de le faire. Moi, je me suis bien amusé. Et franchement, je ne pensais pas que j'allais gagner ma singer. Donc, je n'étais pas trop déçu. Oui, bon, ça va alors. En tout cas, on garde un bon souvenir de votre prestation. Les téléspectateurs se souviennent aussi de votre personnage. Sébastien Patoche. Ça, c'était sur le plateau de TPMP. Vous parodiez Patrick Sébastien et Chuck Norris à la fois. Oui, en fait, c'est que j'avais un petit jeu avec les invités. Je leur faisais deviner des personnages. Et donc, j'avais un personnage qui venait qui faisait de la gym. Un personnage qui venait qui était un nasoflutiste où je jouais des génériques à la flûte à l'une. Et voilà, bon. On est dans... On est dans l'intelligentsia. Oui, mais bon, on aime bien. C'est Figaro compatible. Et donc, il y avait ce personnage qui était Sébastien Patoche qui était une parodie de Patrick Sébastien. Et pour faire une parodie, il faut être plus graveleux, plus grave que Patrick Sébastien. Et pour faire deviner, Chuck Norris disait il est tellement balèze le type que quand il pète, il trouve son slip. Voilà, d'où ce tube qui a même dépassé. J'ai regardé, là, on travaille un peu. Numéro 1 des ventes qui a dépassé Get Lucky de Daft Punk qui était à l'époque numéro 1 des Charles. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde, nous, en France, on était le seul pays où il y a eu quelqu'un qui les a... Qui les a détrônés, c'est vous. Comment avec le recul ? Est-ce que vous avez réalisé sur le coup ? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai tout de suite pris du recul avec ça. C'est-à-dire que je me suis tout de suite dit c'est pas entre mes mains, c'est entre les mains du public. Moi, je voulais pas... J'ai un peu de mal aujourd'hui avec le forcing, c'est-à-dire quand on bourre le crâne avec un truc et qu'il faut absolument le faire. Et je voulais pas utiliser cette méthode-là, en fait. Donc je l'ai fait beaucoup de messages pour me dire il faut que tu le sortes, il faut ceci, il faut ceci. Et j'ai un pote qui s'appelle Teufa qui m'appelle et qui me dit viens, on le fait entre nous, tu vas pas aller. Et donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et donc j'ai voulu garder cet état d'esprit tout le long, en fait. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça a été un peu démesuré parce qu'Universal qui nous a appelés qui nous a dit mais nous, on veut le sortir. On leur a dit mais c'est déjà signé ailleurs. Ils ont dit on rachète. Ils ont dit mais tu vas faire un album. J'ai dit mais les gars je veux pas faire un album. J'ai fait une chanson qui s'appelle Quantipathy, Troussons Libre. Si je dois faire d'autres chansons qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et puis on s'y est mis, on s'est marré et ça a cartonné. L'album a été 10 de platine. Ah ouais quand même ça vous a rapporté cette bêtise ? Pas tant que ça parce qu'il faut savoir. Je vais vous dire franchement en France pour gagner de l'argent en musique il faut vraiment vendre beaucoup de disques. Il faut passer en radio et tout. Moi je passais pas en radio. À part chez Cyril Hanouna en fait. Et même ça ça rapporte pas tellement droit à la SACEM. Pas du tout. Très franchement c'est quelques... Enfin voilà je le dis honnêtement je leur ai dit si j'avais gagné énormément d'argent avec ça. J'en ai gagné pour ce que j'ai fait. Mais ça a pas été... Je suis pas devenu millionnaire avec Sébastien Patoche. Mais par contre je me suis beaucoup amusé. Je me suis retrouvé dans des trucs pas possibles. J'ai chanté devant 30 000 personnes à poupées en gros... Ah oui le festival ! Qui est extraordinaire où tout le monde était déguisé et surtout où tout le monde connaissait les chansons par cœur mais des chansons que moi-même... C'est-à-dire que des fois j'oubliais les paroles j'étendais le micro et c'est les mecs qui chantaient quoi. Et il pourrait revenir ce personnage ? J'ai fait pour les 10 ans là qui était... C'était cette année. J'ai fait une petite tournée. J'ai fait 10 ans, 10 dates dont le festival de poupées. Mais c'est vrai qu'après moi je... Je considère qu'après j'ai pas forcément besoin. Ce qui est rigolo c'est qu'en fait on peut pas maîtriser ce qui va se passer jusqu'à même aujourd'hui parce qu'il y a une chanson qui s'appelle La Tournée du Patron qui était une chanson qu'on a enregistrée la veille de la sortie de l'album. Grosso modo on est en studio le producteur arrive et me dit c'est bon on a les 12 chansons pour demain. Je dis non on en a que 11. Tu m'avais dit 11. Il me dit non il faut 12. J'ai dit mais il est 21h l'album il doit être prêt demain parce qu'on doit l'envoyer demain. Il me dit bah faut faire une chanson. Et donc on avait des instrumentaux qu'on n'avait pas utilisés. La chanson... Voilà on s'enregistre cette chanson qui s'appelle et il y a 2-3 ans je vois sur TikTok qu'il y a une trend qui est La Tournée du Patron et je ne comprends pas pourquoi et en fait je ne peux pas vous expliquer pourquoi les gens se sont appropriés cette chanson donc on a commencé à la mettre sur TikTok et en fait maintenant elle est plus écoutée que toutes les autres chansons de Sébastien Patoche. Ah oui d'accord. Voilà et donc j'ai redécidé de refaire pour les 10 ans une 10 dates à cause de ça. Donc comme quoi c'est jamais vraiment fini même si j'arrête c'est jamais vraiment fini. Peut-être qu'on vous retrouvera. Et je voulais revenir avec vous sur l'humour en France et en général dans les médias on sait que c'est compliqué tout peut s'enflammer très vite on l'a vu récemment avec la polémique autour de Guillaume Meurisse de France Inter qui a choqué avec sa blague sur Benyamin Netanyahou qu'il avait comparé à je cite un nazi sans prépuce. Vous qu'est-ce que vous en avez pensé de cette plaisanterie ? Est-ce que ça vous a choqué aussi ? Non moi je suis choqué par rien je pense qu'on a le droit de tout dire après il y a un vrai problème parfois de timing. Je pense qu'il aurait pu s'abstenir de faire cette blague après qu'il aille après dire on ne peut plus rien dire etc. Je pense que maintenant il en joue un peu et que ça fait partie de son identité mais je pense très honnêtement que c'est une question de timing et qu'à ce moment-là précisément ce n'était pas le bon moment pour la faire. Après je ne pense pas que ça soit quelqu'un enfin j'espère pas et je ne le pense honnêtement pas que ça soit quelqu'un qui soit antisémite ou qui ait des idées antisémites ou qui veuille véhiculer des idées antisémites je pense que c'est quelqu'un qui a essayé d'aller faire un truc borderline et malheureusement c'est tombé du mauvais côté mais qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à part ça ? Pas grand-chose quoi. Et on vous a connu à la télévision dans la méthode Coé dans les années 2000 sur TF1 et on avait reçu Cécile de Ménibus il y a quelques mois qui nous disait on ne pourrait plus refaire la méthode Coé aujourd'hui vous êtes du même avis ? Ah oui parce que déjà nous on avait une chance c'est qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux et donc on n'a pas été influencés parce qu'ils se disaient je pense que très honnêtement les gens au début nous ont trouvé nuls et nous on ne le savait pas et donc on s'est donné on a pris une espèce de confiance parce qu'en fait on y allait un peu étape par étape et voilà donc je pense qu'on ne pourrait pas le faire et puis que l'émission n'est plus au format actuel une émission comme ça où on reçoit des invités en plateau ça se fait encore qu'à l'époque regardez oui oui mais c'est qu'à l'époque c'est vrai que nous on faisait à un moment donné il y avait une interview de Jack Lang et au milieu de Jack Lang moi j'arrivais en Mademoiselle Herpès et je me faisais attraper par Philippe Candeloro qui me faisait une prise de catch et sur le plateau il y avait Jack Lang Loana un ancien ministre de droite voilà aujourd'hui je pense que les gens ne s'aventureraient plus les invités ne viendraient plus les humoristes ne tiendraient pas enfin voilà il y a des sketchs que vous regrettez ? sûrement je ne sais pas je ne regarde pas en fait oui vous ne regardez pas dans le rétroviseur forcément il y a certains sketchs quand je vais les regarder je vais me dire putain celui-là il a mal vu quand même de toute façon la télé ça évolue la mentalité évolue nous on évolue il y a des choses je pense qui en fait il y a des choses qu'on trouvait drôles il y a 15 ans qui ne le sont plus aujourd'hui donc est-ce qu'il faut aujourd'hui commencer à réanalyser ce qu'on a fait il y a 15 ou 20 ans je ne sais pas en tout cas ce qui est sûr c'est qu'au moment où on le faisait il n'y avait aucune mauvaise intention derrière ça c'est sûr et certain et je voulais vous faire réagir parce que Coé a fait l'actualité cette semaine vous avez dû le voir visé par une plainte pour viol il s'est retiré provisoirement de l'antenne de NRJ et porte plainte pour dénonciation calomnieuse comment vous avez réagi en apprenant cela vous avez démarré avec lui il faut le rappeler sur Fun Radio en radio il y a 20 ans alors les faits en plus dont on parle je ne travaillais déjà plus du tout avec lui depuis très longtemps depuis la méthode donc en fait moi je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus avec Coé on n'a jamais été dans la vie c'est-à-dire qu'on bossait beaucoup ensemble c'est vrai qu'une fois que l'antenne était coupée nous on avait beaucoup de préparation donc on ne se croisait pas dans la vie si c'est vrai évidemment c'est affreux et voilà mais malheureusement je pense que de ce que j'ai vu autour de moi moi je ne l'ai jamais vu je ne peux pas dire que j'ai vu des choses mais les faits en tout cas qui sont évoqués là moi je ne travaillais plus avec lui et donc vous ne lui parlez plus depuis ces années-là on se croise régulièrement et voilà il s'était vexé il y a quelques années d'ailleurs c'était un portrait qui était publié dans le Figaro parce que vous aviez dit qu'Arthur avec qui vous travaillez était le plus grand professionnel que vous connaissiez c'est vrai et vous maintenez vos propos c'est pas ça c'est que moi je parlais d'Arthur en tant qu'animateur producteur voilà je trouve que c'est quelqu'un même en Europe enfin moi je vous mets au défi de trouver quelqu'un comme Arthur en Europe quelqu'un qui est animateur de ses émissions producteur d'autres émissions qui est inventeur de concepts nouveaux il y a un concept qui arrive là qui s'appelle juge Arthur on va en parler d'ailleurs mais je veux dire qui fait ça encore aujourd'hui donc la vérité elle est là c'est vrai que alors peut-être qu'il y a un peu pour c'est peut-être un peu d'égo qui a joué qui a fait que bon c'est factuel ce que je dis quand même hier nous recevions Marc Menand sur ce plateau qui est intervenant sur CNews il vous a posé une question bah voilà le sonore part avant il vous a posé une question je vous propose de regarder et d'y répondre évidemment juste après imaginez que vous vous dressiez dans le prétoire pour défendre ce monstre qui fut le compagnon de Jeanne d'Arc et qui a égorgé des enfants à l'appel pendant plusieurs années quelle serait votre plaidoirie ? alors ça c'est une folle et il vous la pose parce que je vais contextualiser parce qu'on ne comprend pas bien parce qu'il pense que vous participez à l'émission d'Arthur qui est diffusée dès ce soir d'ailleurs sur TF1 juge Arthur donc déjà non vous n'y participez pas alors j'y participe j'aurais aimé participer on en a parlé avec Arthur et j'aurais vraiment aimé participer c'était vraiment un problème de timing après pour parler de l'émission qui n'est pas la mienne mais ce que je sais de l'émission et ce que je veux il y a vraiment des gens que j'aime beaucoup dans cette émission et Arthur il a quelque chose quand même qui est assez incroyable quand vous regardez vendredi tout est permis de la première à la dernière tous les humoristes qui vont demain faire parler d'eux sont passés par là et je peux vous dire que dans ceux qui sont là les Julien Santini Antonia Derandinger qu'on connaît déjà Tariq bref et j'en oublie plein tout cela c'est les humoristes de demain donc rien que pour ça c'est génial après la plaidoirie en question compliqué à faire non mais je je vous épargne ça c'est vrai que c'est dur donc vous faites partie de la bande d'Arthur vous l'avez dit alors je voulais vous faire aussi réagir parce qu'il a parlé cette semaine Arthur puisqu'il est menacé depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas il a renforcé la protection policière autour de lui et de sa famille vous il y a quelques jours vous avez partagé sur Instagram l'image de je suis juif c'est une réponse aussi à l'explosion des actes antisémites en France bien sûr depuis l'actualité je vous en parle car rares sont les artistes à s'être exprimés on l'a suffisamment dit et quand ils le font ils se retrouvent cibles de menaces ça a été le cas du chanteur Vianney ça a été mon cas aussi et vous est-ce que ça a été votre cas ? oui bien sûr mais malheureusement en fait moi je vais vous dire comment ça s'est passé parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur une vie c'est une vie qu'elle soit de n'importe quelle origine et moi je pense c'est pas de la démagogie que de dire ça mais dans le contexte où ça s'est passé il y a des étoiles juives qui ont été dessinées devant des aventures de magasins devant des immeubles dans Paris il y a une explosion des actes antisémites il y a une explosion de la parole antisémite alors après les gens vont se réfugier en disant oui mais moi je ne le pensais pas vraiment oui mais ça reste les mots existent et moi je ne pensais pas dans ma vie que j'allais un jour voir ce que dans les cours d'histoire on me montrait c'est-à-dire les gens qui sont amenés à porter des étoiles juives je suis ému en vous disant parce que ça me paraît incroyable de le dire donc je me suis dit je vais mettre ce petit mot sur mon Instagram parce que c'est un message de paix c'est de dire en fait on est tous juifs c'est-à-dire que le message c'est de dire aujourd'hui c'est les juifs mais demain ça va être quelqu'un d'autre ça va être une autre ethnie ça va être une autre religion et ça peut être les musulmans ça peut être les corses ça peut être les homosexuels ça peut être tout ce qu'on veut et donc le message il était là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens comme c'était très chaud évidemment qui ont pris ça pour un soutien à je ne sais pas à l'État israélien n'importe quoi ce qui n'était pas le cas et à partir de là évidemment il y a des gens qui se sont mis à vouloir me faire dire ce que je n'avais pas dit et comme je ne répondais pas que j'avais bloqué des gens qui se sont amusés à m'insulter qui se sont amusés à mettre mon numéro sur des forums où je reçoive des coups de fil en pleine nuit de mecs qui me menaçaient et tout mais voilà je ne pouvais pas rester silencieux face à ça vous ne regrettez pas non pas du tout pourquoi je regretterais franchement il n'y a rien à regretter c'est quand même un message de paix et surtout je vous mets au défi de trouver un engagement qui est différent de ma part je me suis engagé contre Marine Le Pen oui ça c'était en 2017 vous le referiez si elle se retrouvait une nouvelle fois au second tour de l'élection présidentielle en 2027 sans aucun problème vous aviez signé une tribune qui faisait barrage oui c'est ça oui parce que le Front National peut repeindre la façade autant qu'il veut on sait on connaît les origines de ce parti on connaît malheureusement l'extrémisme de certains militants alors peut-être que dans les militants ou les gens qui votent Front National il y a des gens qui voient des choses différemment et qui n'ont pas cet état d'esprit là mais en tout cas moi me concernant je ne peux pas faire autre chose que ça ça vous a choqué leur présence à la marche contre l'antisémitisme alors c'est difficile à dire parce qu'en fait qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui interdit au Front National d'y aller maintenant moi j'ai essayé d'aller à la manifestation je n'ai pas pu rejoindre la manif tellement il y avait de monde de sécurité j'ai rejoint la marche sur la fin mais je voulais vraiment faire toute la marche avec eux moi-même je n'aurais pas défilé à leur côté mais libre à eux de rejoindre le cortège s'ils le souhaitaient moi je n'aurais pas souhaité être à côté Cartman je vous garde quelques instants pour notre dernière rubrique au suivant ce lundi 27 novembre nous recevons l'humoriste Thaïs Thaïs Wauquière de son vrai nom qui joue dans deux séries événements en ce moment Sambre et Master Crime est-ce que vous la connaissez déjà cette comédienne ? on s'est croisé on s'est croisé elle est venue on a parlé de Master Crime dans mon émission de radio parce qu'elle a été invitée dans l'émission elle fait partie de ses nouveaux visages de l'humour et de ses nouveaux visages de l'humour féminin parce qu'elle fait aussi partie d'une bande de filles qui sévit qui explose puis qu'on voit dans une émission qui s'appelle Piquante oui c'est vrai sur Teva sur Teva qui est une très bonne émission qui est super et donc j'aime beaucoup c'est à votre tour Cartman de lui poser une question c'est la caméra qui est sur votre gauche support en bois c'est à vous Thaïs bonjour alors comme je sais que tu as aussi un humour que les femmes adorent que les jeunes femmes adorent et puis qui est aussi un peu engagé un peu même féministe on peut le dire j'aimerais que tu nous racontes ta blague préférée de Jean-Marie Bigard quand même un beau challenge je trouve et la vôtre c'est laquelle de Jean-Marie Bigard alors malheureusement je suis la pire personne pour raconter les blagues ah bon c'est affreux comment ça je suis nul en blague vous vous souvenez pas non je suis nul en blague vraiment bon dommage on aurait terminé cette émission sur une note légère c'est vrai non mais ce qui est ça qui est bien on a le temps merci Cartman merci à vous je rappelle le nom de votre émission sur Gulli BattleBots le choc des robots beaucoup plus léger que tout ce qu'on a dit sur la fin exactement samedi 25 novembre sur Gulli et puis tous les soirs sur Fun Radio de 19h à 22h et puis en tournée pour la pièce un dîner d'adieu qu'on vous recommande également avec Laetitia Milot et Jean-Baptiste Chalmerdi voilà vos partenaires dans cette pièce quant à nous on se retrouve lundi avec Thaïs très bon week-end et à lundi Musique Musique ... ... – Sous-titrage FR –